les amis bonjour bienvenue sur la chaîne électron libre reportage auto aujourd'hui une journée un peu particulière alison puisque nous avons fini notre tour de france en dacia spring mais depuis hier mais lors de notre tour de france et ben on a craqué on a craqué sur une petite boule de poils et ben on repart la chercher du côté de nevers en fait donc on se refait 273 kilomètres là pour aller chercher ce sera la mascotte de la chaîne et on vous la présentera tout à l'heure voilà donc on est parti sommes donc parti avec avec 100% d'autonomie donc 461 kilomètres l'autonomie théorique appliquée par la voiture nous sommes sur l'autoroute à 4 on va passer par une bonne partie de la nationale 7 jusqu'à nevers on va prendre aussi l'autoroute à 77 que ce que je pense faire j'espère que ça va être bon c'est aller jusqu'à la bassin recharger et m'arrêter au retour à fontainebleau au chargeur de fontainebleau verra si la voiture peut le faire aujourd'hui il fait pas très chaud il fait 16 donc on verra si on peut faire comme ça sinon si ça ne peut pas se faire comme ça et bien je ferai un retour par excès ça rallonge un petit peu mais au moins il y a un chargeur qui est pas pas très loin donc je vais rouler tranquille aux limitations de vitesse sans faire de sans faire le cacou et normalement ça devrait le faire là il est 6 heures 7 du matin on voit une arrivée à 9 heures et demie là-bas alors je suis sur la nationale 7 on a fait 128 kilomètres et on est à 13 huit de consommation ce qui est très très bien surtout avec les janteurs 19 il nous reste donc 146 kilomètres à fait bon bah ça y est on est arrivés à tchernobyl et il sait boulons on est arrivés à tchernobyl mais c'estékou fort que pour Er可 dahin Il nous en reste moins de 100 à faire, on a fait 177 km, on est à 14 kW ou 100, on est plutôt bien, et il nous en reste 97 à faire. Nous sommes plus qu'à 15 km, Saint-Pierre-le-Moutier, et on va arriver avec 42%, donc pas de quoi, pas suffisamment pour rentrer, mais j'ai prévu de m'arrêter à Fontainebleau, donc ça devrait le faire, au niveau de la console, on a fait quoi, hop, 14,3 de moyenne sur 259 km, c'est plutôt pas mal, alors j'ai évidemment roulé moins vite que les limitations de vitesse sur l'autoroute, parce que sinon, on n'aurait pas eu de quoi rentrer sur Fontainebleau, et on s'aurait fait dévier par Bourges ou par Oxerre, ce qui fait un détour d'une bonne cinquantaine de kilomètres, donc j'ai préféré faire la stratégie de rouler un peu moins vite, et de garder la même route, on verra si c'est payant. Comme vous pouvez le voir, on va passer juste à côté du circuit de Nevers-Manigour, voilà, on se trouve ici, on va vraiment passer juste à côté. Et bien, vous savez, c'est officiel, la mascotte est là, tiens, je te laisse la caméra, tu peux me filmer. Voilà, on va sauver le petit chat. Ah oui, on ne pouvait pas résister, la petite chatte, c'est-à-dire, Grizzly-I-E. Donc il reste 43% et on va aller jusqu'à Fontainebleau, c'est parti. Voilà, donc nous repartons pour le superchargeur de Fontainebleau, ça nous devrait faire arriver avec normalement 8%. C'est parfait, c'est à 200 kilomètres, on va voir ce que ça donne. Ce ne sera pas loin de l'autonomie maximale de la Model 3 Long Range. Évidemment, pour assurer le goût, je ne roule qu'à 90, je suis parfaitement transparent avec vous, surtout qu'avec le chat dans la voiture, comme vous entendez derrière, voilà. Un petit arrêt pour la Pichoune, qui avait une petite fin quand même. Elle a réussi à lui glisser un peu d'eau et des croquettes, mais bon, ce n'est pas facile, parce que il ne faut surtout pas qu'à sauver. Elle a l'air d'apprécier. Petit chaton. Voilà, et après, on repart. Tranquilou. Alors, il reste 121 kilomètres à faire, et j'ai 122 kilomètres d'autonomie. Ça va, il y a de la marge. C'est curieux de savoir avec combien on va arriver en vrai. Bon, les amis, il me reste 17 kilomètres à faire, 24 d'autonomie. Là, je suis vraiment à sec. Il me reste 5% à la batterie. Mais bon, elle a fait le trajet. On ne va pas être loin des 460 kilomètres. Je vais voyer ça dès que je peux. Alors, on a fait 462 kilomètres pour l'instant. Voilà, 462 kilomètres avec une consommation de 13,8 kWh au centre. Très, très, très bon. Il me reste 11 kilomètres d'autonomie pour 7,3 kilomètres à faire. Il est temps qu'on arrive, il reste 3%. Alors, la batterie ne préchauffe pas, c'est fait exprès. Parce que j'ai mis l'entrée du parking et non pas le superchargeur. Parce que sinon, elle aurait préchauffé et là, je serais peut-être parier. Voilà, donc on a fait. On a fait 472 kilomètres sur une seule charge. On a utilisé 65 kWh et on a fait de 13,8 kWh au centre. Ce qui est excellent. Voilà, on arrive bientôt au chargeur. Il ne reste plus que 1%. 4 kilomètres d'autonomie, 1,8. On est à 1,6 kilomètres du chargeur. C'était juste. C'était très juste. Il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi. D'abord, je suis un thug. Vous me connaissez. Jusqu'au bout. Me voici donc arrivé avec 1% de batterie au superchargeur. Et donc, on a fait 479 kilomètres de 100% à 1% en faisant du 13,8 kWh au centre. Et on a bouffé 66 kWh pour faire 480 bornes à peu près. Voilà, il n'y a qu'à brancher. Parce que là, elle a soif. Donc, c'est des chargeurs V2. Apparemment, ici, il n'y a pas de V3. Ouais, c'est que des V2. Là-bas aussi, c'est des V2. OK. Donc là, ça clignote. Et ça passe au verre. Miracle. Voilà. Voilà. Elle avait vraiment soif, pour le coup. Donc, on est parti. Alors, si je veux le plein, une heure de charge. Mais je ne veux pas le plein. Je vais prendre juste de court rentrer à la maison. Voilà. Ça charge à 120 kW. Parfait. Alors, visiblement, il n'y a pas que la voiture qui recharge ses batteries. Un truc comme ça. De là. Et ça ronronne. Bon, c'est qu'elle est bien, la Tesla. Elle est trop, je craque. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je suis chargé à 56%. Ça suffit largement pour rentrer chez moi. J'ai 80 bornes à faire. Donc, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. Je vous passe les détails pour rentrer chez moi. Ça ne sert à rien. C'est que de l'île de France. Fontainebleau, Montfermeil. Pas très intéressant à filmer. Voilà. En tout cas, vous voyez. 480 km. De 100% à 1%. En roulant normal. Plutôt cool. Voilà. Entre 19 et 24 degrés qu'il a fait aujourd'hui. Donc, voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Electron Libre. Portage Auto. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada